C'est un film, c'est comme l'éclosion d'un oeuf Mais sauf que c'est pas à la naissance C'est un garçon qui naît mais à un âge plus loin encore Il y a 17 ans Donc on renaît un peu tout le temps Et on éclos à chaque fois Et il faut s'adapter au nouveau monde qu'on découvre à chaque fois C'est pas qu'à la naissance qu'on est Allez, je vais dire que je trouve ça facile Il est hybride, diversifié, original, nécessaire Difficile, parce qu'il y a beaucoup de films Mais pour le définir, il faudrait les avoir tous lus Je suis d'accord, en tout cas je l'espère Ce qu'on a remarqué en tout cas C'est que quand on représente même à une salle devant 200 personnes Ou 400 personnes, il y a 400 retours différents C'est-à-dire que chacun le prend différemment le film Et c'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire C'est de laisser une place pour le spectateur dans l'histoire Et c'est ultra important pour nous Que de n'importe où on peut le voir dans son propre point de vue Le but c'est plus de savoir non plus ce que nous on a voulu dire tout le temps En faisant le film en fait C'est aussi ce que ça peut faire ressentir à chacun Et je pense que chacun y trouve son compte Et en effet dans tout à travers le monde J'ai mis pas mal de temps à chercher un projet qui m'inspirait Et j'ai beaucoup résisté à écrire des histoires Parce que mon deuxième film était plutôt attendu Et j'aurais pu en faire d'autres des films plus tôt Mais j'ai attendu d'avoir suffisamment de désir et de nécessité pour aller sur ce projet-là Donc ça a mis vraiment du temps Et après on a mis beaucoup de temps à le faire Parce que le film est complexe, il est ambitieux Voilà, c'est un film qui est à la fois intime, spectaculaire Il y a beaucoup de choses dedans Et ça a été une longue, ça a été une grosse recette bien compliquée Donc non, on a mis du temps On a commencé à écrire l'histoire un an avant Et c'est vrai que quand le Covid est arrivé, ça a rebattu les cartes Et c'était troublant parce qu'il y avait beaucoup de parallèle Entre ce qu'on était en train d'écrire et ce qui était en train de se passer Au point où même à un moment on s'est dit on va arrêter ce projet Parce que la réalité est plus puissante que la fiction Il faut passer à autre chose Et puis c'est redevenu intéressant au bout de quelques semaines Parce qu'on avait l'impression d'être dans une société Où quelque chose avait glissé de manière très fondamentale Et pourtant on était en train de jouer au monde d'avant quoi Il y avait ce grand retour à la normale dont tout le monde est en train de parler Et ça c'est exactement ce dont le film parle C'est-à-dire on a un espèce d'état normal des choses Alors quelque chose de très existentiel, de très puissant vient de se passer Et donc ça, forcément moi ça me parle Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé De cette question de la crise du Covid Mais on nous a parlé de plein d'autres choses aussi On nous a parlé aussi de la crise migratoire On nous a parlé de plein de thématiques différentes Donc je pense que ça peut parler aux gens sur tous ces sujets Ouais je suis plutôt d'accord Parce que généralement quand on est invité à présenter un film français à l'étranger Il y a du désir, il y a de l'envie Et c'est sur tout ça qui compte quoi Ici on a été hyper bien accueillis On est ravis d'être là Et du coup c'est quand même toujours un plaisir de le présenter Alors après je ne sais pas comment c'est vécu par les gens qui découvrent le film Mais pour nous c'est fluide, c'est simple Ouais tout à fait Et en plus de ça, moi personnellement je trouve que je suis plus à l'aise de parler du film Et de le présenter dans un pays où on parlait une autre langue C'est pareil, c'est plus un j'espère qu'un I agree Déjà parce que j'espère que le cinéma continuera à exister dans 20 ans Ce qui est parfois une question qu'on peut se poser Moi je suis assez optimiste là-dessus J'espère que le cinéma est en train de changer On a parlé du Covid mais les plateformes aussi ont beaucoup changé la donne ces dernières années Mais voilà, j'espère d'une part que le cinéma continuera à exister Et d'autre part qu'il y aura de la place pour nous Agri Total, ben Agri Total T'as dit Agri Agri Total, non mais Agri Total Parce que moi en plus quand je suis dans un film Je ne tiens pas de caméra Je ne donne pas de direction Je n'écris pas le scénario Tu fais quoi en fait ? Acteur 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 Et en fait Du coup je serai toujours acteur Qu'il y ait une caméra ou pas Donc dans 20 ans Le cinéma c'est aussi la vie quoi Pour un acteur la vie c'est le cinéma Alors moi j'agrie Oui oui, ça j'en suis sûr On réfléchit beaucoup à ça De film en film Il y a énormément de pratiques qui s'améliorent Et le cinéma reste malheureusement une industrie qui pollue comme beaucoup d'autres Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des comportements qu'on est vraiment en train de changer Notamment sur toutes les questions de déplacement Parce qu'il y a beaucoup ça au cinéma Le déplacement des équipes Le déplacement des acteurs etc Donc je crois que ça s'améliore bien Oui parce que tout s'arrangera Lorsqu'on pourra remplacer les acteurs et les réalisateurs par des intelligences artificielles Il n'y aura plus besoin de déplacement Ça coûte très cher sais-tu On dépense carbone hein Les ordinateurs Ah oui oui C'est pas une solution ça Paul On va devoir continuer à travailler ensemble Nous on a essayé On a essayé vaguement de le faire un petit peu Pour travailler les voix Des personnages Dans le film Ça n'a pas été un gros succès Ça n'a pas très bien marché Après je trouve que sur la question d'utiliser une technologie Avoir recours à une technologie On le fait sans arrêt au cinéma On le fait avec les effets spéciaux Pourquoi pas après utiliser une technologie Pour remplacer quelque chose qui est aussi fondamentale Que une idée Ou une narration Un point de vue Ça moi je n'y crois pas du tout Et donc je disagree complètement On disagule à deux mains Un point de vue Un point de vue Un point de vue